Bienvenue à toi et re-bienvenue aux anciens qui nous connaissaient sous le nom de sans création, zéro défi. Avant de commencer cette aventure de fou, il faut tout d'abord que tu comprennes que je suis un passionné de la première heure. Et que pour moi, les premières cartouches bleues, rouges ou jaunes encore ne devraient normalement plus avoir aucun secret. Après tu me diras pour un jeu qui a déjà plus de 20 ans, normal. Pour moi aussi, et comme pour beaucoup, il m'est arrivé de mettre la main sur ces petits bouts de carton de la première édition. De les paumer, de les jouer contre mes potes de l'époque à celui qui les lancera le plus loin possible, de les foutre à la poubelle ou encore de jouer à ce fameux jeu où tu donnais de petites pichenettes sur le sol bien granuleux de ta cour de récré pour essayer tant bien que mal de passer au-dessus de la carte de ton pote et ainsi rafler la mise. Ouais ouais, ces fameuses cartes qui valent, bon alors pour certaines bien sûr, plusieurs centaines, voire plusieurs milliers d'euros. Alors, pour réparer cette injustice, pour réparer ces erreurs de jeunesse, j'ai décidé 20 ans plus tard d'accomplir cette tâche. De compléter ce fameux slogan qui vous rentre dans la tête et n'en ressort jamais. Mais, très rapidement, quand on revient à la réalité, quand on s'appelle pas Paul Logan, ben on comprend très vite que ça va être compliqué d'avoir la collection complète. Cette monstrueuse collection qui comprend aujourd'hui plus de 15 760 de cartes. Alors, vu que j'aime pas vraiment le goût de l'échec et que j'aime bien aller jusqu'au bout de mes idées, j'ai décidé à partir de maintenant de vous présenter ma collection de cartes Pokémon avec mes designs de cartes, les presque 900 Pokémon retravaillés dans le style artefact, et enfin, de vous les présenter un par un chaque semaine. Pour commencer, mais ça, ça dépendra de vous bien sûr. Et pour débuter notre collection, ben il va falloir s'attaquer au trio légendaire. Bulbizarre, starter du premier jeu vidéo du nom. Avec aujourd'hui, le Pokémon Plante et Poison numéro 001, Bulbizarre, qui vient en français tout simplement du mot Bulbe et du mot Bizarre. Parallèlement, ces deux mots font directement référence au nom et jeu de mots Fugiligané traduit. C'est bizarre, n'est-ce pas ? Bon, d'autres termes, ça voudrait plutôt dire, elle est un peu chelou cette galen, non ? En anglais, ce Pokémon s'appelle Bulbazor, pour faire également référence aux bulles présentes sur son dos. Mais à la différence du français et du japonais, Zor voudrait plutôt dire, lézard ou dinosaure en grec ancien. Comme je disais juste avant, cette petite créature fait partie de la première génération des Pokémon, et a vu le jour pour nous, Européens, en 1999, avec l'apparition de Pokémon version bleue, et Pokémon version rouge. 20 ans plus tard, je pense éviter tout spoil, en disant que cette petite créature, on pouvait la retrouver dès le début du jeu. Avec ce fameux choix légendaire du Professeur Chen, éminent scientifique, du Beaupalette, mais aussi du monde entier. Alors ce choix, dans mes souvenirs d'enfant, c'était vraiment une torture, car il fallait choisir entre le Pokémon feu, le Pokémon eau, ou le Pokémon plante. Bon, pour être honnête, j'ai fait comme tous les autres gosses de l'époque, je voulais le dragon, donc j'ai pris le Pokémon feu. Mais pour tous ceux qui choisissaient la voie des plantes, eh bien, ils y découvraient au début du jeu, une vraie bête de guerre. Surtout quand on sait qu'ils sont ultra efficaces contre les Pokémon roches et les Pokémon eau. Alors, pour les deux premiers maîtres d'arène, Pierre et Ondine, on va dire que c'était clairement easy. Si vous n'avez jamais joué au jeu, et que ces deux noms vous sont familiers, c'est normal, c'est parce qu'on le retrouve dans la série animée ainsi que dans les films Pokémon en compagnie du dresseur Sacha et de son Pikachu. Et ce dresseur Sacha, il avait le même rôle que nous dans le jeu vidéo, à deux, trois différences près, bien sûr. Mais lui aussi, il commençait son aventure au Bourg-Palette. Sans rentrer trop dans les détails, lui, il aura bien plus de chance que nous, car il pourra faire la collection complète du starter Pokémon. Chose qui, pour nous, avec énormément de frustration, était totalement impossible dans une partie classique. Quand je dis partie classique, je dis bien sûr, sans le câble link qui te permettait d'échanger tes Pokémon avec tes potes, ou sans bien sûr, cet outil miracle, l'action replay, qui te permettait, bah, d'accomplir tes rêves les plus fous. Enfin bref, Sacha, que nous retrouvons dans la série télévisée Pokémon, comme la Ligue Indigo, fait sa première rencontre avec Bulbizarre dans l'épisode 10, le village caché. Et pour la petite anecdote, Bulbizarre reste encore à ce jour le premier Pokémon officiel de Sacha, quand on sait plus tard que Papillusion et Roucarnache sont relâchés dans son aventure. Pour tous les addicts des cartes Pokémon, si j'avais eu la folle envie de posséder toutes les cartes Pokémon depuis 1995, j'aurais dû lutter pour en trouver une vingtaine au total, tout en sachant que le Bulbizarre de la première édition en bon état, c'est-à-dire avec une note de 10, sur une échelle de 1 à 10, vaut déjà plusieurs centaines d'euros. Non, comme je l'ai dit, j'ai pas les moyens. Et ma foi, tant qu'à faire, tant qu'à posséder une collection complète, autant posséder une Unicommon. Alors pour ce premier Pokémon de Artefact, j'ai décidé de dessiner Bulbizarre dans une position assez basique, car il est allongé de face et il joue avec une Appaboule, comme pourrait le faire finalement un chat avec sa balle. Pour les traits particuliers du Pokémon, j'ai décidé de retravailler un peu sa tête. Je lui ai changé les yeux, je lui ai modifié son nez, je lui ai cassé une oreille et ça, il faudrait être attentif parce que j'ai décidé de garder ça sur toutes ses évolutions. Je lui ai modifié aussi un peu les mousses ou les champignons qu'il peut y avoir sur le corps et aussi d'y rajouter quelques racines de différentes couleurs qui viendront dans mon idée alimenter son bulbe. Pour les décors, bon, je vais être honnête avec vous tout de suite, je vais tenter des choses. C'est pas mon domaine de prédilection, alors je vous demanderai d'être un peu indulgent, un peu patient, car je pourrais essayer de tenter des choses. Je vous ferai ensuite, et ce pour toutes les vidéos, les croquis en traditionnel et les finitions avec le digital. Pour vous montrer qu'il est possible de s'éclater avec les deux supports et parce que j'aime pas vraiment qu'on dénigre l'art digital sans savoir vraiment de quoi on parle. Pour en finir avec cette carte et les autres, je vous montrerai aussi les finitions. Même si je vous l'accorde pour celle-ci, la calligraphie, c'était pas trop ça. Mais promis, la qualité sera au rendez-vous pour les suivre. Pour tous ceux qui nous suivent sur notre page Instagram Artefacts, voici votre nouveau défi. Je vais vous demander de dessiner votre Bulbizarre en format paysage accroché à Céliane. Et quand je dis votre, c'est parce que j'aimerais bien que vous appropriez un maximum le personnage. Et ça, ce sera à partir de maintenant et pour toutes mes vidéos. J'aimerais bien qu'on arrête de faire de la copie et qu'on essaie d'aller un peu plus loin maintenant. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette première carte Pokémon, car comme d'habitude, votre avis m'intéresse mais m'aide aussi à progresser. Un petit like si tu veux, ça, c'est la récompense. Et pour tous ceux qui veulent suivre ma folle série sur les cartes Pokémon, à partir de maintenant, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la petite cloche pour ne rater aucune de nos vidéos. Bonne semaine à tous et n'oubliez pas que sans création, il n'y a aucun défi. Sous-titrage ST' 501